Ben oui, regardez même ce qui se passe pour Zemmour en Seine-Saint-Denis. Vous ne croyez pas que la gauche, ils ont autre chose à faire que de sortir une pétition pour interdire Zemmour de parler ? Il n'y a pas mieux à faire en France que de sortir des idioties pareilles. Je pense que les gens, ils attendent autre chose à l'heure actuelle que de signer une pétition pour interdire Zemmour de parler. C'est comme Ciotti, hier je vois, le résultat est donné, il y a Bertrand tout de suite qui court en disant je rejoins Valéry Pécresse, il la rejoigne tous, mais en fin de compte il montre quoi ? Bertrand déjà il avait dit au départ je serai tout seul, je ne respecterai pas ce qui avait été dit. En gros il a rallié, maintenant qu'est-ce qu'il voit ? Je vais être mal poli, mais c'est le cocu dans l'histoire lui. Il a tout perdu et qu'est-ce qu'il veut ? On a l'impression que maintenant il veut quoi ? La gamelle, un poste et puis rien d'autre. Nicolas c'est injuste parce qu'il a été quand même plutôt beau perdant hier et puis c'est compliqué, c'est quand même Valéry Pécresse la candidate la plus proche de Xavier Bertrand. Ça aurait été presque surprenant qu'il aille soutenir Alex Ciotti hier alors qu'il a clairement plus de différence. Vous voyez bien que dès le départ, on l'a vu, on l'a entendu, il est passé chez vous, partout à la gueule, j'irai tout seul, j'ai peur de personne. Au dernier moment, en gros il retourne un peu sa veste, mais moi je pense qu'il aurait été plus beau perdant à y aller tout seul et puis tout à perdre que de faire ce qu'il a fait, rejoindre tout le monde parce que là en gros il s'est tiré une balle dans le pied. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre Nicolas, je comprends bien. Vous faites le lien vous-même entre Eric Ciotti et Eric Zemmour, ils se disent d'ailleurs amis. Droitisation de cette campagne, Nicolas ? On est bien partis pour. Et ça vous satisfait ou pas ? Pas plus que ça, non. Franchement, non. Mais en même temps, moi Nicolas, je trouve qu'il y a une forme de continuité et de cohérence dans le choix Ciotti-Pécresse. C'est-à-dire que vous aviez Nicolas Sarkozy qui était son corpus idéologique, c'était plutôt le libéralisme économique et plutôt un état fort sur l'autorité et la sécurité. François Fillon, c'était pareil. Là, vous retrouvez Ciotti-Pécresse qui était dans le camp de François Fillon lors des précédentes primaires. Et donc vous retrouvez, alors cette fois-ci à travers deux personnes différentes, mais les deux piliers toujours de cette droite Sarkozy-Fillon qui est l'autorité sur la sécurité et puis la liberté économique. Pas vraiment une surprise finalement. C'est assez cohérent ce vote en fait. C'est pour ça qu'on vous demande ce matin, 32-16, allez-y, continuez. Adhérent LR, militant et même électeur de gauche, est-ce que ce résultat vous surprend ou est-ce qu'au contraire, vous vous reconnaissez tout à fait dans l'issue de ce premier tour ? Merci.